bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler matériel puisque d'ici quelques jours je vais faire le tour du mont blanc et je vais vous montrer tout ce que j'emmène avec moi mais tout d'abord quelques mots par rapport au projet le tour du mont blanc c'est un tour qui fait environ 165 km pour 10 000 mètres de dénivelé positif j'ai décidé de le faire en quatre jours avec trois nuits à l'hôtel j'ai décidé de passer les nuits à l'hôtel parce que c'est un petit peu plus de confort par rapport au refuge pour information j'avais déjà fait le tour l'année dernière et en refuge ça demande un petit peu plus d'organisation par exemple il faut amener un sac en soie sac à viande qui est obligatoire il faut aussi amener une serviette de douche et le fait de dormir en altitude ça demande aussi des vêtements un petit peu plus chaud pour le soir du coup cette année j'ai décidé de le faire en version hôtel je vais dormir du coup au contamine mon joie je vais dormir à courmailleur et à champelac quatre jours trois nuits et voilà tout ce que je vais emmener donc le concept il va être simple je vais tourner avec deux tenues une tenue sur moi pour la journée et une tenue sèche que je mettrai le soir le soir quand j'arrive à l'hôtel je nettoie la tenue que j'ai sur moi donc je me douche directement avec les vêtements sur moi où je les lave dans un évier peu importe je les fais sécher pendant la nuit et je tourne comme ça avec mes deux tenues donc mes deux tenues elles sont ici donc je pars au mois de juillet j'ai décidé de partir sur une version short t-shirt qu'elles sont chaussettes donc ça c'est ma base et je vais tourner entre ces deux tenues donc une pour le premier jour deuxième jour troisième jour quatrième jour voilà je vais inverser comme ça et je vais laver tous les soirs mais tenu ensuite je vais avoir cette petite veste en supplément donc là c'est une veste légère que je que je mets que je prends souvent sur mais sur mes trail qui me permet pas de pas avoir froid dès qu'un petit coup de vent et notamment sur l'école dès que j'arrive sur un col souvent c'est la veste la première que je prends je la mets accessible dans le sac je la sors tout de suite je la mets c'est une veste qui est un petit peu coupe vent très légère très fine une veste celle là c'est marque kraft et j'aime bien parce que c'est vraiment le premier la première chose que je vais sortir dès qu'il fait un peu frais on voit à quoi elle ressemble manche longue très pratique ensuite j'ai obligatoire la veste imperméable donc ça en cas de mauvais temps ou de gros coup de vent même dès qu'il fait un petit peu plus froid la veste imperméable donc là avec capuche celle là c'est la salomon la bonnati voilà pareil à mettre pas trop loin surtout si le temps commence à se dégrader donc vraiment à mettre proche au cas où la pluie commence à tomber pour pouvoir la sortir rapidement les chaussures pour le tour du mont blanc faut savoir que les sentiers sont pas très techniques sont principalement des sentiers de randonnée du coup pas besoin d'avoir des chaussures très avec des gros crampons voilà mais quand même des chaussures qui accrochent bien parce que ça peut glisser notamment s'il fait pas très beau mais je pense que cette année je vais partir sur celle là les salomon ultra 3 sont des chaussures qui me font pas mal au pied en principe sur des longues distances donc voilà je vais sûrement partir avec ça je vais mes côtés ensuite pour les vêtements froids pour le soir notamment quand je vais arriver à l'hôtel je pense que je vais je vais dîner dans des sur des terrasses probablement petit restaurant ce genre de choses donc il fait un peu plus frais ou alors carrément sur les sur les sentiers s'il fait un peu plus froid je prévois donc une veste manche longue une veste chaude donc ici je vais prendre celle là je pense c'est la haut de l'eau voilà un classique c'est pas très long non plus ça prend un petit peu plus de place mais voilà c'est important d'avoir une veste chaude quand on part sur ce genre de projet et pour le bas je vais prendre mon pantalon sur pantalon imperméable donc ça c'est quelque chose que je mets assez rarement mais qui est bien pratique sur ce genre de tour pour notamment le soir normalement ça c'est quelque chose qui est obligatoire sur des trails longs celui là c'est de la marque kalenji donc décathlon c'est un voilà c'est un pantalon imperméable qui prend vraiment pas beaucoup de place et qui est très très léger donc c'est l'avantage et ça s'enfile vraiment en deux secondes on met ça par dessus le short par dessus le bas voilà il suffit qu'il pleuve un coup on enfile ça le soir il fait un peu frais on enfile ça et voilà ça prend vraiment pas place très léger ensuite on en montagne donc lunettes de soleil voilà classique ici j'ai des jeux beaux run casquette ou visière alors moi je préfère la visière parce que c'est pareil ça prend pas beaucoup de place ici c'est une compresse port voilà on peut vraiment la plier la fourrer dans le sac ça prend vraiment rien comme place donc le chaud c'est bien mais il faut pas oublier aussi les éléments pour le froid bonnet un petit bonnet ici boeuf et les gants indispensables vraiment même si on en était c'est c'est vraiment la chose qu'on regrette pas d'avoir pris puisque il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir les doigts tout gelé une fois qu'on est en haut on monte quand même à plus de 2500 mètres d'altitude je crois il suffit qu'il y ait un petit coup de frais une météo qui se dégrade et les gants on les supporte bien voilà ensuite pour la partie sécurité électronique donc ici je vais avoir le téléphone portable bien sûr indispensable en cas de en cas de problème et dessus je mets toujours deux applications donc la première c'est map out donc c'est un logiciel de cartographie qui permet d'avoir des cartes hors ligne donc c'est assez pratique faut bien penser à les télécharger avant de partir et du coup on sait à peu près où on est donc ça c'est pour pour me repérer je mets aussi la cartographie donc le tracé gpx sur la montre comme ça j'ai une double sécurité par rapport à ça et la deuxième application que je mets sur le téléphone elle s'appelle eco sos et elle permet en fait de de passer des appels d'urgence donc de prévenir les secours et en fait ça envoie la position gps de là où on se trouve donc il suffit de leur dire voilà je vais vous appeler avec eco sos allez sur le site et vous allez voir avec mon numéro de téléphone où est-ce que je me situe donc c'est très très pratique quand on est en montagne pareil des fois il le demande sur des sur des trails ensuite je prends une frontale c'est pas indispensable parce que vraiment je vais faire le voilà pas marcher de jour courir et marcher de jour mais je me dis toujours que si je pars un peu tôt le matin ou alors que j'ai un problème et je dois rester la nuit ça peut toujours servir ça m'avait bien servi l'année dernière notamment dans les refuges pour pour éclairer la nuit pour pas réveiller tout le monde donc voilà est toute petite c'est une de la marque forcla voilà c'est juste pour dépanner je la prends en cas de secours prévoir bien sûr les chargeurs qui vont avec puisque voilà il faudra cette batterie pour les quatre jours donc là j'en ai trois donc j'ai le câble pour l'iphone le câble pour la montre et le câble pour la frontale brosse à dents dentifrice réserve alimentaire je prends pas beaucoup je prends juste de quoi tenir la journée en fait puisque sur le tour du mont blanc on peut se ravitailler un peu partout on croise on passe dans des villes on passe par des refuges donc on peut racheter au fur et à mesure ça sert à rien de s'encombrer moi j'aime bien aussi manger une petite tarte à la myrtille quelque chose comme ça dans les refuges donc voilà je prends pas je prends pas beaucoup en juste au cas où ensuite ici c'est ma trousse de secours qu'il faut aussi office de portefeuille donc en fait à la base c'est un portefeuille de la marque forcla et dedans ce que je fais en fait c'est que je vais y mettre tout mais pour le pour mes pieds ce genre de choses et puis aussi la couverture de survie donc couverture de survie indispensable et dedans je mets aussi ma bande c'est une bande élastique auto adhésive ça peut servir en cas d'un torse ce genre de choses pour se faire un petit bandage rapide voilà pareil si on fait du trail ça c'est quelque chose qui est demandé aussi et dans ma petite trousse là ce que je vais y mettre ce sont des pansements donc principalement des pansements de la marque compide pour les ampoules donc j'en ai plusieurs formats toutes les tailles un petit peu pour pour les petits doigts de pied ce genre de choses et ce que je fais c'est qu'en fait avant de l'appliquer souvent je nettoie je nettoie l'endroit où je vais appliquer le pansement avec des petites lingettes donc ça sont des petites lingettes que j'achète en pharmacie sont des petites lingettes alcoolisées donc il suffit de nettoyer un petit peu j'en ai plusieurs plusieurs tailles et pour finir dedans j'ai une petite pince à tic voilà jamais eu à l'utiliser pour l'instant mais je me dis voilà ça va peser un gramme on sait jamais si un jour j'ai une tic ça permet de l'enlever facilement donc il suffit juste de prendre la tic avec de tourner un peu et puis elle part toute seule donc voilà je me dis pour un gramme autant l'avoir j'ai quelques mouchoirs dedans voilà cas où et puis au dernier moment ce que je fais c'est que je rajoute carte d'identité carte bancaire un petit peu d'argent donc sur le tour du mont blanc traverse la france l'italie et la suisse donc on peut payer en euros partout donc voilà quelques billets pour payer les consommations et c'est donc tout ça de l'eau alors l'eau je prends cette année je vais prendre que deux flasques ce qui représente un litre d'eau c'est peu mais l'année dernière j'avais beaucoup trop pris et cette année je compte vraiment m'arrêter à quasiment tous les refuges pour recharger donc je pense qu'il n'y aura pas besoin de plus si jamais je me rends compte que ça manque un peu j'achèterai une bouteille à 50 centilitres en plus que je garderai dans le sac mais a priori je compte m'arrêter assez souvent donc ça devrait aller on verra en fonction de la météo et j'ai fait le tour s'il me reste les bâtons bas les bâtons trois brins voilà donc le bâton de trail hop il suffit de tirer et clipser ça se défait facilement voilà alors comment je range tout ça du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre chaque partie individuellement dans des sacs étanches donc j'aime bien prendre des petits sacs étanches pour vraiment qu'il ya dans tempéries comme ça tout est bien sec et en plus ça me permet de bien m'organiser au niveau de mon sac et je vais mettre tout ça dans mon grand sac du coup là j'ai choisi le sac le salomon x à 25 donc comme son nom l'indique c'est un sac de 25 litres je l'avais acheté exprès pour pour le tour du mont blanc justement l'année dernière cette année étant donné que je prends moins de choses j'aurais pu prendre un sac de trail un peu plus classique voilà j'ai testé notamment dans ADV skin 12 et ça rentrait mais par contre ça prenait vraiment c'était juste donc tant qu'à faire autant prendre celui là il est un peu plus large pour mettre plus de choses je pourrais ramener des souvenirs et voilà du coup ce sac là en fait il est de conception assez simple donc il a juste une grande poche et puis ça va se fermer un peu comme un sac étanche on va rouler le haut et voilà et plus une petite poche à l'avant mais je vais vous montrer comment je range tout ça donc ce que je fais c'est que je commence par mettre ma tenue de change dans un sac étanche donc par exemple celle là ensuite ce qui est pratique avec ses sacs c'est qu'on peut bien compresser faire le vide d'air avant de le fermer donc là j'ai mon premier sac qui est fait ça c'est ce que je vais mettre en arrivant le soir pour être au sec pour passer ma soirée la nuit et que je garderai le lendemain et j'alternerai avec l'autre tenue ça c'est la tenue que j'ai sur moi ensuite je vais faire un deuxième sac dans lequel je vais mettre les éléments pour le chaud donc ici je vais mettre ma veste chaude le pantalon le sur pantalon les gants et le bonnet éventuellement ce que si on va se dire s'il fait beau j'en aurais peut-être pas besoin donc on va les mettre là hop allez je fais le vide voilà ensuite tout le tout l'électronique et les petits machins je vais tout mettre dans un autre sac un plus petit ce coup-ci hop on enfile tout là dedans ça ça la frontale même le portefeuille allez hop et je ferme ça celui-là est pratique il est rouge comme ça je le vois rapidement pour sortir si j'ai besoin de payer quelque chose voilà ça c'est tout ce que je vais ranger dans mon sac à dos donc le sac on va aller tout ça là dedans hop 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 ensuite le caouet enfin la veste imperméable voilà tous les autres éléments en fait je vais tout fourrer dedans tout simplement hop on met ça là dedans voilà on a fini en fait donc là pareil je fais un petit peu le vide d'air je roule et j'ai juste à tirer là dessus pour le fermer ensuite à l'avant j'ai une petite poche dans laquelle je vais mettre ma veste légère coupe vent que je sortirai rapidement dès qu'il ya un petit coup de frais voilà j'ai plus qu'à clipser et le sac est fait en fait donc je peux serrer un peu plus voilà ici je mettrai mais deux flasques à l'avant je mets toujours mon téléphone ici pour pouvoir le sortir rapidement que je mets dans un petit sac étanche au cas en cas de mauvais temps comme ça je le sors rapidement pour regarder éventuellement le trajet si je suis perdu les bars je vais les mettre un petit peu sur les côtés pareil hop et voilà le sac est fait très simple il s'attache comme un sac de trail ce qui est bien avec celui-là aussi c'est qu'il ya une ceinture au niveau des hanches qui permet de stabiliser un petit peu plus le sac et puis les bâtons alors normalement je les garde en permanence sur moi mais si jamais je veux les deux minutes les poser pour éventuellement manipuler quelque chose alors j'ai plusieurs options je les accroche comme ça en vertical je crois qu'il ya ici ensemble voilà je les accroche comme ça de chaque côté je suis assez libre soit directement devant un petit peu plus gênant mais c'est le principe c'est plus rapide voilà c'est tout donc très simple n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si jamais vous avez d'autres astuces pour ce genre de tours et puis du coup à tester sur les sentiers puis la prochaine vidéo ce sera sur le tour du mont blanc à bientôt